... Donc il y a eu l'annonce de GIF en tant que fournisseur GDPSA. Bien évidemment, il y a eu l'introduction au sommet de juin. Il y avait le lancement aussi de la nouvelle gamme de camions pour le CACS au mois de juin. Et puis, il y a eu l'élauguration de la succursale de Mazda à Gafsé. Ce n'est pas mentionné ici. Mais si vous vous rappelez, il y a eu une très belle succursale qui cartonne en ce moment à Gafsé. Sur le troisième trimestre de l'année 2015, il y a eu le lancement de la nouvelle Mazda 2, qui a tout de suite pris sa place. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis, il y a eu le démarrage, je ne sais pas, d'extension de la succursale de la CACS. Puisque nous sommes passés d'un quota de 1,100 unités en 2014 à 2,000 unités en 2015. Et on sera de mieux faire encore en 2016. Il fallait absolument augmenter la capacité d'accueil, de réparation des flux dans nos ateliers. Donc c'est une extension principalement pour tout ce qui est service après-vente. L'extension du showroom, puisqu'il y a trois années à peine, on avait en tout cinq modèles à exploser. Aujourd'hui, on met à 12 entre l'utilitaire et les voitures, les véhicules particuliers, tant qu'il était. De toute évidence, on élargit un peu le showroom pour donner plus de choix aux clients et exposer toute la gare. Pour le dernier trimestre de cette année, qui n'est pas encore terminé, nous avons eu, si vous vous rappelez, le 1er octobre, le lancement ou l'ouverture du showroom DS au lac. Puisque aujourd'hui, DS est considéré comme une marque à part par le groupe PSA. Donc aujourd'hui, on appelle DS automobile et ne plus Citroën DS. Il nous reste encore pour ce dernier trimestre l'inauguration de la nouvelle succursale de Mazda à Nabeub, prévue pour le 17 décembre. Il y a eu entre-temps plusieurs points de vente ouverts qui ne sont pas nécessairement propres à Citroën, puisque Citroën, on est passé de 17 points de vente en 2014 à 22 points de vente cette année. Et nous avons passé à 31, ce qui planifiait déjà pour 2016. Nous allons passer à 31 points de vente pour l'année 2016, ce qui explique cette capacité de livraison, d'ailleurs, et de ces volumes de vente. Sans un réseau étendu à l'échelle nationale, on ne pouvait pas gérer ces mille, sept mille ou mille véhicules. Il faut absolument avoir les deux showrooms, les canaux de distribution, le service après-vente, la pièce de rechange. Ce qui est en train d'être augmenté aujourd'hui, ce sont les réparateurs agrédiaires. Donc nous sommes passés à quatre réparateurs agrédiaires cette année, plus un distributeur de pièces de rechange, ce qu'on appelle un DOPR. L'année prochaine, ces quatre vont devenir neuf racks, neuf réparateurs agrédiaires. C'est des showrooms Citroën, c'est des ateliers, des chronoservices, mais sans le showroom. C'est ce qu'on appelle un... Et sur certaines zones, on ne peut pas vraiment justifier un investissement d'une agence entière, parce que les volus ne sont pas. Par contre, c'est très rentable en matière de pièces d'rechange. Et nous avons beaucoup, beaucoup de demandes sur ce formulaire, par des garagistes qui veulent évoluer, et qui veulent devenir des réparateurs agrédiaires, avoir accès au parc et la flotte Citroën sur le marché, qui est en train d'augmenter en moyenne par 8000 véhicules par an, entre ce qu'on vend, nous, officiellement, et ce qui rentre par le marché parallèle. C'est une moyenne de 3400-3500 véhicules sur le marché parallèle par an, principalement des difficultés. Pour ce qui est de Renault Trax, cette année était peut-être en dessous de nos attentes. C'est le secteur, c'est le secteur qui souffre de l'absence de marché, dans le secteur de travail public, dans les limites, puisque le groupe chimique n'a pas repris son souffle, n'a pas repris son rythme de 2010. Plusieurs chantiers ne sont pas encore avancés. Donc, on a beaucoup d'espoir pour la reprise de vente des camions, Renault Trax pour 2016. Si tous les chantiers, toutes les promesses du gouvernement sont tenues et maintenues pour 2016, il y aurait certainement repris de l'ensemble du segment des camions. Ceci n'empêche, il y a eu quand même une légère augmentation du volume de vente malgré la crise par rapport à 2014. C'est le secteur de la crise, c'est le secteur du secteur du secteur du secteur du secteur du secteur. C'est le secteur du 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 sect C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.